Bonjour à tous, troisième vidéo d'initiation à Python en utilisant des exemples tirés de la cryptographie où nous allons cette fois chiffrer et déchiffrer des messages en utilisant une grille. On peut retrouver un article concernant ce système de chiffrage dans la revue Jeux et Stratégie. Donc on nous dit que l'on aura besoin de fabriquer un support qui va être la grille. Ensuite on va perforer un certain nombre de trous dans cette grille et ensuite on va pouvoir commencer à chiffrer. Alors on va par exemple coder le texte suivant, rendez-vous à 15h, place Leclerc. Donc pour ça on va se servir d'une grille avec un certain nombre de trous. Nous allons voir tout à l'heure comment générer ce type de grille. Donc j'en ai fait une ici avec une simple feuille de papier et on voit bien les différents trous. Donc pour coder le message, il suffit tout simplement d'écrire les différentes lettres, donc le R, le E, N, D, E, Z, V, O, U. Et ensuite vous faites tourner la grille dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc c'est à vous de décider. Et vous continuez à écrire les différentes lettres. Donc j'en étais au S, que l'on voit bien ici. A, 15, le début de heure. Remarquez bien que les trous ont été placés, de sorte qu'en tournant cette grille, on n'obtient jamais deux fois la même case. Donc là on voit bien le heure, place Leclerc. Donc il y a ici une case vide, puisque mon texte était terminé. Donc on mettra tout simplement une lettre au hasard. On obtient finalement cette grille que l'on va pouvoir envoyer à notre destinataire. Alors il s'agit maintenant de voir comment on peut transformer toutes ces opérations en Python. A savoir créer une grille, la faire tourner, écrire du texte à l'intérieur, et donc obtenir ce type de grille. Et inversement, à partir de ce codage, comment récupérer le texte initial. Donc commençons par les matrices. Donc on peut voir une matrice, c'est-à-dire un objet de ce type, avec différents nombres, comme un tableau à deux dimensions, donc tout simplement un tableau avec ici deux lignes, deux colonnes, ou comme une liste de listes. Donc vous avez une liste, et à l'intérieur vous avez d'autres listes. Ce qui permet de repérer la première ligne et la deuxième ligne. En Python, pour définir une matrice, plusieurs possibilités. Soit on utilise une bibliothèque comme NumPy, ou on le fait à la main. Alors si on commence avec NumPy, on importe cette bibliothèque, que je vais appeler NP, et ensuite on peut définir un tableau en écrivant NP.array, suivi des différentes lignes. Et il vous renvoie la matrice. Ça permet de créer rapidement une matrice avec uniquement des zéros, puisqu'on a la méthode zéro, où il suffit d'indiquer le nombre de lignes et le nombre de colonnes. On peut également le faire à la main en tapant tout simplement une liste de listes. Et pour avoir des zéros, on peut par exemple dire que zéro est répété deux fois, donc ça, ça correspond à une ligne, et on va répéter ces lignes deux fois. Ici, je n'ai pas mis de variable, puisqu'on ne l'utilise pas, mais vous pouvez bien entendu mettre par exemple i. Alors voyons comment on peut créer une grille vide, avec n lignes et n colonnes. Donc on va définir une fonction que j'appelle grille vide, qui va nous demander la dimension. On va initialiser grille avec un tableau vide, et ensuite on va parcourir chacune des lignes, donc i allant de zéro jusqu'à n moins un, et pour l'instant, ma ligne, il n'y a rien dedans. Ensuite, pour j allant de zéro à n moins un, on va ajouter dans lignes un caractère, donc ici j'ai mis un carré noir, mais bien entendu, vous mettez le caractère que vous voulez. Donc en sortant de cette boucle, on aura répété n fois ce caractère, et on va ajouter cette ligne à notre grille. On retourne finalement grille, et par exemple, en lançant cette fonction avec comme argument 3, on obtient une matrice de trois lignes et trois colonnes, où dans chacune des cases, on a un carré noir. Alors voyons maintenant comment faire tourner les éléments d'une matrice. On a eu le même problème dans la vidéo numéro 2, où à partir d'un mot-clé, on arrivait à construire un alphabet, qu'il fallait ensuite lire, non pas à l'horizontale, mais à la verticale. Donc il fallait en quelque sorte tourner les éléments de cette matrice. Alors commençons avec la bibliothèque NumPy. Si vous avez une matrice 1, 2, 3, 4, qui est ici, on peut utiliser ROT90 pour faire tourner les éléments de la matrice M dans le sens trigonométrique. C'est-à-dire que le 2 et 4 qui sont là, on les fait tourner dans ce sens-là, et on se retrouve avec 2 et 4 à l'horizontale. De la même façon, le 1 et 2, on les fait tourner et ils se retrouvent ici. On peut ajouter un autre paramètre, par exemple 2, pour faire tourner deux fois, dans le sens trigonométrique, la matrice M. Donc le 2 qui était là va se retrouver là, puis ici, donc il est bien là. Et si je prends par exemple 4, il va aller ici, ensuite ici, il se retrouve bien à cet endroit-là. Et avec 3, on obtient cette matrice. Si on veut le faire sans utiliser cette bibliothèque, je vais repartir de la matrice M, et on avait donc utilisé dans la partie 2, ZIP, qui permet d'assembler les éléments deux par deux. Donc le 1 va être assemblé avec le 3. On va obtenir un 3. Ensuite le 2 avec le 4. 2, 4. Donc si on regarde, ça ressemble beaucoup à ce que l'on veut, sauf que l'ordre est inversé. On voudrait plutôt 2, 4, 1, 3. Pour ça, il suffit d'inverser la liste en mettant crochet du début jusqu'à la fin, en allant de moins 1 en moins 1. Donc ça permet d'inverser tous les éléments qui étaient dans cette liste. J'obtiens 2, 4, 1, 3, qui est bien la matrice que je voulais. Ça va permettre de définir une fonction que j'appelle rotate, pour faire tourner la matrice un certain nombre de fois, soit dans le sens trigonométrique, soit dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on va répéter N fois, faire tourner la matrice à 90 degrés dans le sens trigonométrique. Et à chaque fois, ça écrasera la matrice précédente. Ensuite, on retourne M. Si on veut le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, on a donc 1, 2, 3, 4. Et nous, on veut arriver à 3, 1, 2, 4. Alors il suffit de remarquer que si on inverse les deux lignes, donc si on part de la matrice 3, 4, 1, 2, il suffit ensuite de zipper ces deux listes, donc qui va prendre le premier de chacun, donc 3, 1, et le premier de chacun, 4, 2. Donc c'est ce qui est écrit ici. On commence par inverser les lignes, et ensuite on les zippe. Et bien entendu, on retourne la matrice M. Alors nous allons voir maintenant comment générer une grille avec les trous au bon endroit. Alors je vous rappelle comment retrouver à partir d'un numéro la colonne et la ligne. Par exemple, avec 20, il suffit de regarder quel est le reste de la division de 20 par 6. Donc on va obtenir 2, c'est-à-dire que la case 20 est à la deuxième colonne. Et si on divise 20 par 6 sans tenir compte des virgules, on va obtenir 3, et on est bien à 0, 1, 2, troisième ligne. Et pour créer la grille initiale, on a donc 6 lignes, et pour chacune des colonnes, la valeur c'est 6 fois le numéro de la ligne. Donc là on est à la ligne 0, ligne 1, donc on part bien de 6. Quand la ligne vaut 2, on part de 12, donc c'est 6 fois le numéro de la ligne, plus la colonne, colonne 0, colonne 1. Donc on rajoute 0, on rajoute 1 jusqu'à 5. Donc la formule générale, c'est 6 fois le numéro de la ligne, plus la colonne, la colonne variant de 0 à 5, la ligne variant de 0 à 5. Et on obtient donc cette liste de listes, avec les différentes lignes. Alors on a maintenant 9 cases à choisir, de sorte que les trous, lorsqu'on va faire tourner cette grille, ne se superposent pas. Alors vous pouvez faire pause et essayer d'imaginer une ou plusieurs techniques pour arriver à ce résultat, et je vous donne tout de suite un moyen parmi d'autres. Si on regarde bien, il suffit de prendre les chiffres de 1 à 9 dans chacun des 4 carrés. Par exemple, j'ai pris le 1 dans le carré marron, le 2 dans le carré bleu, le 3 dans le carré gris foncé, etc. Et remarquez que le 1 qui est là, si je fais tourner la grille dans le sens des aiguilles d'une montre, va se retrouver là, ensuite ici, ensuite ici. Et c'est la même chose pour les autres numéros. Donc avec les trous qui sont là, on aura ce résultat. Donc le but va être, pour chacun des chiffres de 1 à 9, de faire tourner aléatoirement la grille, et ensuite, de faire un trou dans la case correspondante. Donc pour la première étape, imaginez que ce carré marron était en fait ici. Donc on a troué la case marron qui était là, ensuite on a fait tourner la grille, donc le trou est ici. A la deuxième étape, on a troué cette case là. A la troisième étape, la grille a dû tourner dans ce sens là, donc le 3 qui est là était ici, et on a troué la case qui est là, c'est-à-dire celle qui est là. Et donc en faisant tourner aléatoirement la grille, et en faisant les trous aux positions 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9, on est sûr qu'il n'y aura jamais de superposition. Alors c'est parti, on a notre grande grille 6 x 6, et les 9 trous à faire. On a déjà créé différentes fonctions, rotate pour faire tourner la matrice N fois, la création d'une grille vide, et pour afficher une grille, il suffit pour chacune des 6 lignes, de demander à afficher le contenu de la ligne. Remarquez que le paramètre a disparu, puisqu'on va travailler maintenant avec 6 lignes et 6 colonnes. Alors j'appelle la fonction créer grille, qui va donc me créer une grille avec des trous. Alors on va partir d'une grille vide, et de cette matrice, avec les nombres de 0 à 35. Ensuite, on va parcourir les 3 colonnes et les 3 lignes de ce petit tableau. Ensuite, on va faire tourner de façon aléatoire la matrice qui est là, donc ça c'est M, de 0 tour, 1 tour, 2 tours ou 3 tours. Donc ça signifie qu'on n'aura pas forcément 0, 1, 2, mais si j'ai fait tourner la matrice, par exemple comme ça, j'aurais 5, ensuite 11 et 17. Donc les 3 valeurs qui sont là vont se retrouver à l'horizontale. On va maintenant récupérer ce qu'il y a dans cette matrice, à la ligne L et à la colonne C. Donc au départ, L et C sont égaux à 0, qu'on regarde ce qu'il y a à cette position là. Donc qu'est-ce qu'il y a ici ? Donc ça peut être un 0, mais ça peut être un 5 si la matrice avait tourné, ça peut être 35 ou ça peut être 30. On récupère le numéro de la ligne et de la colonne de ce numéro avec la formule que je vous ai montrée tout à l'heure, reste de la division par 6 et division par 6. Et on va mettre un trou que j'ai symbolisé avec un rectangle gris dans ma grille qui, au départ, est constituée uniquement de carrés noirs. Et enfin, on retourne la grille. Alors j'ai tapé le programme et si je le lance, je vois apparaître donc une grille 6 par 6 avec les différents trous. Et vous pouvez vérifier qu'en faisant des rotations de cette grille, les trous ne vont pas se superposer. Et je peux créer autant de grilles que je veux. Alors passons maintenant au chiffrement. Comme il y a 9 trous, on ne peut coder que 9 lettres. Ensuite, on fait tourner la grille à nouveau 9 lettres. Donc on a un multiple de 9. Donc lorsque votre texte n'est pas un multiple de 9, on pourra rajouter par exemple ici des étoiles. Donc pour faire ça, on va créer une fonction que j'appelle complète étoile, phrase. Donc on va récupérer la phrase. On va rajouter un certain nombre d'étoiles. Et pour avoir un multiple de 9, on peut regarder quelle est la taille de la phrase. Donc il y a combien de caractères ? Chercher son reste en divisant cette taille par 9. Donc on aura un nombre entre 0 et 8. Et donc pour avoir le nombre d'étoiles, on fait 9 moins cette valeur-là. Donc on va obtenir un nombre entre 9 et 1. Le problème, c'est lorsqu'on a 9, ça veut dire que si on a déjà une longueur qui est un multiple de 9, il va me rajouter 9 étoiles. Ce qui est dommage. Donc dans ce cas-là, on peut chercher à nouveau le reste de la division de ce nombre par 9. Et donc le 9 va me donner 0. Et donc finalement, il va bien m'ajouter entre 0 et 8 étoiles. Alors imaginons que la grille soit comme ça. On voit au travers les numéros des cases. Donc ce qui serait intéressant, c'est de récupérer ces numéros. Donc quelle est la liste des trous que l'on a sur notre grille ? Donc on va initialiser « trous » avec une liste vide. On va parcourir les différentes lignes et les différentes colonnes. Et si on voit qu'il y a un trou, c'est-à-dire le caractère carré gris, on va ajouter le numéro que l'on récupère en faisant 6 fois le numéro de la ligne plus la colonne. Et on va retourner « trous ». Si vous utilisez la bibliothèque NumPy, on pourrait demander à aplatir la grille. Donc les numéros, au lieu d'être ligne par ligne, on aura bien de 0 jusqu'à 35 sous la forme d'une seule liste. Et on va chercher les numéros où il y a le carré gris. Et donc on va rajouter ces numéros. Pour chiffrer une phrase en utilisant cette grille, on va déjà donc compléter la phrase avec des étoiles. On va définir une grille vide, ce qui permettra de placer les lettres. On récupère la liste des trous, par exemple 5, 7, 9, etc. Et pour toutes les lettres de la phrase, en ayant également la position des lettres dans cette phrase, donc position 0, position 1, 2, etc. On va regarder si cette position est un multiple de 9. Si c'est un multiple de 9, il va falloir faire tourner la grille pour pouvoir chiffrer les lettres suivantes. Donc si pose est égal à 0, donc si c'est un multiple de 9, mais attention, il ne faut pas le faire dès la première étape, c'est-à-dire qu'il faudra le faire uniquement lorsqu'on sera arrivé au neuvième caractère. Donc on va vérifier que i est bien plus grand que 0. Dans ce cas-là, on fait tourner la grille à 90 degrés. On récupère les nouveaux trous. Bien entendu, les numéros vont changer. Une fois qu'on a le numéro, ça permet de trouver le numéro de colonne et le numéro de ligne pour pouvoir mettre le caractère au bon endroit sur la grille finale. S'il y avait une étoile, à ce moment-là, on va choisir au hasard un caractère qui a comme code ASCII un nombre entre 65 et 90, c'est-à-dire une lettre de l'alphabet. Et on va donc mettre à la position XY ce caractère. Et on retourne la grille. Alors j'ai tapé le programme. Je vais définir une grille, lui demander à afficher cette grille, donc avec les trous, et ensuite de me chiffrer la phrase rendez-vous à 15h, place Leclerc, en utilisant cette grille. Donc j'exécute. Il m'affiche la grille et en dessous, le code. on a un trou ici, là et là. On retrouve bien le R, le E et le N, donc le début du mot rendez-vous. Inversement, comment déchiffrer ce message ? Eh bien, il suffit de placer la grille dans sa position initiale et de regarder les lettres à travers les trous. Donc on va retrouver le rendez-vous. Ensuite, on fait tourner la grille, donc soit dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens trigonométrique, et on continue à lire les lettres. Donc on va se définir une fonction déchiffrée qui, à partir d'un texte crypté, ou quelque chose comme ça, et d'une grille, va nous renvoyer le texte en clair. Donc on initialise clair avec une chaîne vide. On récupère la liste des trous de la grille dans sa position initiale. Par exemple, on a le trou numéro 5, 7, 9, etc. Ensuite, on sait que l'on a 36 lettres à récupérer, donc pour I, entre 0 et 35. On récupère la position, donc il va être un chiffre entre 0 et 8. Et si c'est un multiple de 9, on fait à nouveau tourner la grille, ce qui va nous définir une nouvelle liste de trous. Les trous de la grille suivante, ne sont pas les mêmes que la première grille. Ici, on a 6, 12, 8, 10. On récupère le numéro du trou, ce qui va nous donner une colonne et une ligne. Et c'est donc ce caractère qui est à la ligne Y et à la colonne X qu'il faut lire. Par exemple, avec ce trou qui est à la position 9 dans la grille, donc ici, on a 9, modulo 6 va nous donner 3, c'est-à-dire colonne 3, et 9 divisé par 6, va nous donner 1, c'est-à-dire cette ligne-là. Donc, on doit récupérer le caractère qui est ligne 1, colonne 3. On ajoute ce caractère au texte clair et on retourne clair. Donc, j'ai tapé le programme et pour le lancer, je vais créer une grille, afficher la grille, lui demander à me chiffrer la phrase « Rendez-vous à 15h, place le clair ». Ça sera le texte crypté et ensuite à déchiffrer ce texte en utilisant la même grille et donc d'afficher le texte en clair. Alors, je peux ajouter « Afficher crypté ». Je lance le programme et j'ai bien la grille, le texte crypté et ensuite le texte en clair. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501